une fois de plus merci nabino ba fidèles auditeurs et un pv officiel tv bino ba et vous allez brancher sur smartphone nabino vous allez brancher sur la tablette pa plateforme et numérique il n'y en soit pour la collègue d'amana quand nabino sur la chaîne youtube nabino un pv officiel tv alors l'hôte au bêta l'isolo ya éducation pambate balobi éduquer une nation est alli à venir yalobi pambate avenir et vendi katina éducation totalement monapé tout à l'isolo yoka de partout batou bako seppela ba zali kosepela l'olenge batindiban anabana ba etélea kila lassi kashi bichope na mosala autozwi yako panza sango yakokutala l'olenge nin ya dékasyon zaliko tampou wana ambوقana biso nde to zwi li bakul isuso e lammu yako betali soloyango kati na magazin ni na biso to solo lango alors éducation l'olenge toe ebi katina ambu l'éducation a trois niveaux. L'éducation est une famille, ensuite l'école, l'université, l'éducation, l'éducation, l'église, l'église. Alors, si il faut faire un bilan, il y a l'éducation, il y a l'éducation, il y a une moyenne. Il y a un phénomène de l'éducation, il y a l'éducation, il y a un souci entre un éducation et l'éducation et l'éducation. L'éducation est donc difficile à l'éducation et l'éducation, il n'est pas difficile les conditions pour transformer les recherches pour l'éducation et l'éducation du Congo. On va ensemble avec vous durant un quart d'heure dans l'éducation. Ba lobi, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Toi bi ete, l'éducation ou tozwa ki, ou outa, mbo kanabiswe outa ki nama boko ya ba paya, nan zela ya colonisasyon, et zala ki baze sur trois niveaux. Éducation epe samaki, nama ete elou, tope ba kelas, éducation epe samaki, nama ngomba, tope ba eglige, pe, éducation epe samaki, nama bota ya ba kongo mani nyon so, en loulenge ba koulsakiba anabango, éducation wana, si il fo, to evalue ango, nan stade aktuel, esali ko se konformete nan identite nan bicho. Ni nengna lo ba parla bandeko baladi, sengeli, to se identifiye, to se reappropriye, histoire nan bisopoto eba, bishikanini to outi, bishikanini to komi, pe, bishikanini to aliko kende. Le ministre de l'enseignement supérieur, Moindo Nzangi, aeba ki nako vanda, nako reflechir, yako intégre, histoire ya traite negriere, nan systém ya éducation nabicho, au niveau primaire, secondaire et universitaire. Si nan nini, ezali important ya kouyeba, histoire nabicho ba indo, histoire nabicho ba kongole, histoire nabicho ras noire, si nanango, ezali nini, pourquoi minis soisit desisyon anna, pandeko balandi, fidèles internautes, pe, fidèles abonni, en pe, ve, officiel, te, ve, vos abonni, massifmo, bambate, manak, anabicho, ezali ko lo bela ya éducation, l'éducation, c'est le pilier par excellence, ezali ko déterminé avenir ya nation mobimba. Oui, te ko ko jubile le lo, a trafer ba résuissance ya ba diplome d'etat, te ko ko jubile le lo, bambate, a longi na ye diplome et gradué, kasi, la plus grande jubilation, ezali, na ba rialitu, ezali ko mo na, katinambo kanabiso kongo. Comment combattre le système Koulouna ? Comment combattre le système qui dépendra toujours de l'éducation ? Comment décomplexer le Congolais sa propre identité, voire même sa source ? Tout cela passe par une réécriture de notre histoire. Alors, décision au ministre Azul, c'est une décision à saluer, qui est réécrire l'histoire dans notre histoire, dans notre identité qui est déterminée à venir. Il y a des mots qui sont tous les membres de l'Éducation, et qui sont tous les membres de l'Éducation, et qui sont tous les membres de l'Éducation, et qui sont tous les membres de la langue ou de la culture. Tout cela passe par une maîtrise de l'Éducation. Alors, notre premier pilier, notre première étape, il y a l'Éducation au niveau familial. Tout ce qui nous a fait, les membres de l'Éducation du Congo, nous avons une éducation copiée de l'Occident, une éducation calquée sur la valeur aux alliés à bichotter, une éducation calquée sur la valeur aux alliés étrangères, de par notre façon de s'habiller, de par notre façon de l'éducation, de par voire même notre façon de s'accepter tel que nous sommes, à travers le combo. Il faut refléter notre identité, tant que le peuple est Bantou, tant que le Congolais. Nous pouvons faire mieux à travers le programme télévisé à bichotter, à travers le programme d'éducation à bichotter, à travers le système d'enseignement à bichotter s'adapter, et de par la réalité étrangère, mais aussi la réalité où nous vivons dans le Boko-Nabiso, le Congo. Alors au niveau familial, nous avons des parents qui ont appris à l'Opoto. Nous avons des parents qui ont appris à l'Opoto, et nous avons des parents qui ont appris à l'Opoto, et nous avons appris à l'Opoto, et nous avons appris à l'Opoto, les 4 langues nationales, en lingalie, en français, et les beaux qualiflators, en contact avec la culture. La population de Bantou est déviée. Or, cette déviation est imposée de la colonisation, et nous avons appris à enseigner au Bapaya. Nous avons appris à l'imaginaire l'Opoto, avec le bonheur de l'Opoto, était « Nyonce Foyamala, mais vous avez des bandages qui ont été dans l'histoire. » Alors, la deuxième étape d'éducation, c'est l'école. Aujourd'hui, mon enseigne qui a été, Djekoka va découvrir l'embouchure du fleuve Congo, mon enseigne qui a été, ma histoire était, les solos dans l'histoire, et les bandages qui ont été dans le monde, les gens ont été au contact avec les bichos. Or, quatre mille ans avant Jésus-Christ, quatre mille ans avant le départ, il y a les premiers explorateurs qui ont été au contact avec l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dans l'histoire. Le ministre Mouindou Nzangé a intégré les cours de la préhistoire africaine pour être enseigné au niveau primaire, secondaire et universitaire. Il y a beaucoup d'importance qui a commis, pour être en train de s'affirmer, pour être identifié. Alors, dans le système d'enseignement, il y a un professeur, 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 ce qui est base sur l'éducation coloniale, ce qui n'est pas toujours le néocolonialisme, L'égypte antique, les premières sciences mathématiques, astronomie, géométrie, la trigonométrie, l'astrologie, les premiers savants dans le monde sont les philiques et les besoins de l'humanité. Dans l'égypte antique, il y a des savants, comme Aristote, Socrate, Platon. Dans l'égypte, il y a des connaissances de la grandeur, il y a des vampires, des pharaons, et il y a des connaissances de la pyramide de l'égypte antique. Dans l'égypte antique, il y a des histoires dans l'égypte avec l'homme blanc, avec les premiers explorateurs qui ont été en Afrique, qui ont été l'eau, le miel et le lait coulés, et qui ont été en Afrique, qui ont été en Afrique, qui ont été en Afrique, qui ont été en Afrique. Le cerveau ne peut pas être en Afrique. Je ne sais pas, mais il y a des contacts, il y a des cultures d'Afrique, qui ont été en Afrique. En fait, les Belges ont restitué plus de 84 000 pièces et œuvres d'art ancestrales qui ont pris la colonisation, notamment à travers le geste symbolique du roi Philippe et la reine Mathilde. Dans le premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondé, le chef de l'État a mis un masque sous cou. C'est ce qui a emporté quatre siècles avant Bissot. Et ce qui a été un peuple sans culture et un monde sans âme. Je pense qu'il n'y a pas eu l'histoire de Bissot. Il n'y a pas eu l'histoire de Bissot. Il n'y a pas eu l'histoire de Bissot, il n'y a pas eu l'histoire de Bissot, c'est ce qui a été des outils. Il n'y a pas eu l'histoire de Bissot et d'a ébrouiller au comité. Donc, il y a l'éducation. Il y a des idées dans le cinéma étranger, dans la musique étrangère, dans la gastronomie étrangère, dans le complexe, dans le monde occidental, dans la société. Les jeunes, les jeunes ont été évoqués pour les évoquer. Les pensées de réussir en Afrique, les jeunes ont été évoqués pour réussir à l'avenir. Ils ont été risqués de voir la vie dans les pays. Ils ont été traversés dans la Méditerranée, ou des voyages clandestins illicites. Ils ont été évoqués pour avoir bonheur. Or, le bonheur est à notre porte, le bonheur est à notre portée. Le bonheur est à notre portée. Il y a une capacité de transformer. Alors, le troisième pilier, c'est le dernier pilier d'éducation, c'est l'église. Au Congo, il y a plus de 450 églises réparties en plus ou moins 6 confessions religieuses. Certains ont été évoqués à notre pays. Certains ont été évoqués à notre pays pour les autres pour la santé, c'est la vie et de la vie éternelle, pour la résoudre, et les autres pour ces gens orientent à notre pays au bénéfice du développement. Oui, nous sommes dans un pays laïque, la constitution garantit à chacun le droit de choisir sa propre confession religieuse. Mais au-delà de la confession religieuse, au-delà de cette foi que l'on a, il y a quelque chose que l'on a dans l'éducation au travers de l'église. Le loup de l'église est comme un vecteur de division de la foi. Le loup de l'église est comme un vecteur de la langue les autres. Il y a une église dans l'église, et il y a une église dans l'église. Et ce qui a dit, c'est que l'on a raté l'éducation dans l'église, on peut le rattraper dans l'écol. Pour l'éducation dans l'écol, il n'y a pas d'orientation dans l'église. Alors ça vient de me dire que tu es un abyssot, tu voyages et tu es un abyssot, tu es un abyssot. Tu es un abyssot, tu fais que l'Akisabiso était le Congo. Tu es la terre de Cham, qui est l'Afrique, et tu es une terre maudite. Nous avons de comprendre les vrais enjeux et le développement d'abyssot. Alors, c'est normal que d'aliénation, un stéréotype, tu es remarquable. dans la génération de l'Eau-Poté, dans la génération de l'Eau-Poté, dans la génération de l'Eau-Poté, il y a une pensée contraire. Il y a cette pensée en Afrique, une pensée tournée vers l'Occident. Dans le moyen, il y a l'information. Dans le moyen, il y a la politique. Dans le moyen, voire même il y a l'éducation. Il y a toujours une génération de complexés, une génération des personnes qui veulent réussir à l'extérieur, dans leur propre pays. Abonnez-vous à l'Officiel TV pour que la culture soit valorisée. Il y a une valeur, une valeur et une estime. Il y a un vrai Africain, un vrai Congolais, un vrai Vecteur, un vrai Congolais, un vrai Africain, un Vecteur, une réappropriation, une histoire, une culture. de l'Officiel. Il y a une éducation. Il y a des projets, des programmes, des ministères d'enseignement supérieur et universitaire. Il y a des études, des systèmes d'enseignement primaires, secondaires et professionnels. Il y a des décomplexés. Il y a un monde occidental. Il y a des réécrivains et des réécrivains. Il y a des histoires qui sont dans le monde pour lutter pour le système colonialiste et néocolonialiste. Il y a des choses qui continuent. Le Congo ne sera pas écrite à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres, mais le Congo écrira sa propre histoire et se débarrassera de tous les fantoches qui ont calqué et détruit son identité. Quant à moi, Axel Kayongo, je remercie Ebokastil Nsunga. Je vous remercie sur la caméra et je vous remercie pour vous abonner à l'Officiel TV. Je vous remercie à l'Officiel TV. à l'Officiel TV. à l'Officiel TV. Je vous remercie à l'Officiel TV. Alors, on a profité de cette félicitation. à l'Officiel TV. Nous avons beaucoup de décrocher le diplôme de l'État. Malgré le diplôme de l'État, l'université, c'est l'univers. Nous avons un univers avec conscience, paix, réécriture et histoire. Nous avons le ministre de l'Enseignement supérieur à l'Officiel TV. À l'Université. Merci. La suite. Au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada